Bonjour chers auditeurs et très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Vous devrez vous montrer très intuitif lorsque vous communiquez avec votre partenaire. En effet, entre vous il y aura de nombreux obstacles. La distance, des personnes qui s'interposent entre vos coeurs, trop de travail et vous n'aurez pas de moment calme pour être ensemble. Taureau, ceux qui gagnent facilement de l'argent grâce à des activités peu orthodoxes doivent arrêter dès maintenant. L'avarice pourrait vous mettre dans une impasse. Vous devrez lutter contre la paresse car elle s'accrochera à vous avec force. Vous rêverez d'une baguette magique qui puisse réaliser les tâches ménagères toutes seules. Gémeaux, les membres de votre famille auront besoin de plus d'attention que vous ne pouvez leur apporter ce matin et cela vous amènera à commencer la journée d'une humeur quelque peu grincheuse. La résolution de certaines questions importantes pour vous mettra du temps à arriver, les décrets seront retardés et les documents que vous attendez connaîtront également des retards. Ne découragez pas pour autant. Cancer. Aujourd'hui lundi, vous pourrez profiter d'un événement auquel vous vous rendrez pour rencontrer des personnes intéressantes, que ce soit un congrès pour le travail, une représentation théâtrale ou un match de foot. Restez bien attentif aux stimuli et vous verrez que certaines personnes ont les mêmes goûts et préoccupations que vous. Lion. Il n'est pas recommandé que vous signiez aujourd'hui des contrats ou que vous fassiez des achats et surtout des investissements. Vous vivrez une sensation d'urgence pour accomplir toutes vos tâches et dire certaines choses de manière impulsive que vous pourrez par la suite regretter. Avec la pleine lune en vierge, il est grand temps de s'auto-examiner et de voir si vous atteignez vos objectifs en termes de santé. Vierge. Vous savez que votre histoire d'amour est quelque peu mécanisée, que si bien vous que votre partenaire faites les choses sans réfléchir, que vous vous laissez porter là où le courant vous mène et que votre personnalité et votre merveilleuse essence s'est diluée progressivement. Balance. Le flux d'argent se renforcera et vous pourrez commencer de nouveaux projets financiers en partenariat avec d'autres personnes. En matière de santé, les maladies chroniques s'apaiseront et les problèmes de santé mineurs pourront être traités avec l'attention médicale adaptée. La bonne santé vous rendra très joyeux et optimiste. Scorpion. La chance est désormais à vos côtés et vous atteindrez aujourd'hui un objectif que vous aviez en tête depuis longtemps et qui vous paraissait inaccessible. La bonne santé dépend de différents facteurs et l'un d'eux est de vous sentir bien dans votre corps et d'accepter la façon dont les autres vous voient. Sagittaire. En l'amour, votre prédiction pour aujourd'hui les sagittaires dit que les relations familiales pourront pour le moment rester cordiales. Vous pourrez par ailleurs profiter d'une relation agréable avec votre partenaire de vie. Sur le plan financier, vous pourrez réaliser sans inquiétude tous vos projets ou plans grâce à vos économies. Capricorne. Si vous vous sentez trompé par votre partenaire, il se pourrait que vous soyez trop exigeant et que vous ne puissiez voir ses limites. Tout le monde n'est pas fait pour la même chose et comprendre les différences vous amènera à devenir une personne meilleure. C'est une excellente journée pour terminer les détails d'une vente, connaître les conditions d'un contrat et enquêter sur les produits actuellement sur le marché en concurrence avec votre offre. Verso. Vous vous concentrerez sur la recherche de nouveaux systèmes financiers qui vous permettront de vivre une vie moins consumériste et plus équilibrée. En matière de santé, vous vous sentirez bien, mais il n'est cependant pas garanti qu'une maladie ou douleur légère fasse son apparition ou vous obligez à vous reposer durant quelques jours. Poisson. Le romantisme s'empare de cette journée au cours de laquelle il semble que vous portez des lunettes de couleur rose. Vous avez le vent en poux et tous les signes indiquent que vous avez trouvé votre âme sœur. Si vous êtes au chômage et que vous êtes expert dans un secteur spécifique, vous pourrez envisager de donner des conférences ou de créer des vidéos pour renseigner aux autres toutes vos connaissances. Accordez-vous un petit caprice qui vous fera vraiment plaisir. Vous le méritez bien. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Je vous laisse avec Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Pour ce lundi 9 mars, voilà ce que le ciel réserve aux natifs du jour. Une journée très chargée et pas facile. Ce qui laisse supposer que le contexte planétaire du moment en action dans votre signe et dans votre maison solaire plutôt du 6 travail. Le tandem Mercure-Soleil va remplir votre agenda aujourd'hui. Restent les oppositions de Mars et de la planète Saturne qui peuvent compliquer la tâche, difficultés hiérarchiques ou différents points de vue qui peineront à s'accorder. Quelle que soit la situation, vous saurez rebondir. Voilà ce que le ciel réserve à ces natifs du jour. Joyeux anniversaire tout de même. A tout à l'heure et bonne poursuite de programme sur RéomyFM. Sous-titrage ST' 501